Bill le bottier ? Bill Turner ? Excuse-moi, je blâve quand je dors. Dégueulasse. Vraiment ? Ah si si, je t'assure. C'est comme pisser dans son futale. Sauf que ça fait moins de traces. Et puis j'ai pas envie de salir mon beau tutu. Je le garde comme pyjama. Si encore j'avais que ça comme problème, depuis que mon fils a été libéré de la malédiction, j'ai plus aucune nouvelle. Rien. Il m'a abandonné. Quand je pense que j'ai osé faire de cet avorton d'elfe, mon fils. Morale de tout ça, mettez des capotes et vous serez pas déçus. T'es dans la merde aussi, Jack. Je suis pas là par hasard. David Jones est revenu et il t'attend. Ah ça, ça m'étonnerait. Trigole pas ! Il est là à côté et il a beaucoup de choses à te reprocher. Tiens-toi prêt, Jack, il va t'en faire baver. C'est qui le dégueulasse maintenant ? Écoute, visiblement tu as beaucoup trop bu ce soir. Je ne crois aucune de tes conneries. Mais bon, par acquis de conscience, je vais quand même vérifier. Ah voilà, c'est ce que je dis, y'a... Y'a... Personne ? Eh merde. Salut. Sashiburidana, Jack. Hé t'as vu, j'ai appris le japonais pendant que j'étais mort. Des gens très gentils, ils s'y connaissent en tentacule. Ça ne m'étonne pas que l'enfer soit le paradis des Whibs. Mais alors, pourquoi t'es là et pas au Japon ? Parce que j'en ai rien à foutre des japonais et de leurs compliments. Ce n'est pas à cause d'eux que j'ai chuté. C'était la faute d'un petit fils de pute. Je veux ce connard et je veux sa tête. Et je pense l'avoir trouvé. Ok, tu es très fort pour jouer à cache-cache. Mais tout ça, c'est du passé. Je suis un putain de rancunier et en plus, j'ai rien d'autre à faire. Ah ah ! Donc si je te trouve quelque chose à faire pour les 100 prochaines années, tu me laisses tranquille. Deal ? Pipo ! Je te propose un rencard. Avec celle que tu aimes. Tiad Alma. Ça me rappelle une chanson qui te correspond bien. Trouve-moi une gazelle. Une sirène à cirer si fort. On a tous besoin de ce parfum de femelle. Trouve-moi une gazelle, ce soleil se salue à cirer si fort. Hein ? Avant que le ciel m'appelle. Lâche-moi ! C'est peine perdue, tu sais. Elle n'acceptera jamais de me revoir. Jamais. Mais bon, je suis joueur. Tu sais ce qui se passera si tu es chaud. Ouais. Et j'ai pas peur. Je vais te l'offrir sur un plateau et ça va bien se passer. Ouais, sûr. Oh ! Je comprends mieux les Japonais. Elle a intérêt à être à l'heure. Hum ! Hum ! Hum ! Euh, monsieur Gibbs ? Oui ? J'en ai marre d'être au thérapeute de couple. Si je peux me permettre, capitaine, c'est aussi vous qui créez les problèmes de couple. Vous ne pensez pas ? Un couple qui ne s'engueule pas, ça n'existe pas. Et après la dispute vient toujours le réconfort. Ah ! Ça baise. Ça baise. Ouais, en effet, ça marche au final, j'ai Ken, mais quand même, je sais pas si je dois vous remercier, vous vous détestez. C'est la dernière fois que je vous donne un coup de main. J'espère qu'on a bien profité parce que je donne pas ça dans notre peau. Qui est d'Allemain va accepter de le rencontrer ? Vous, la situation, on va pas lui laisser le choix. Mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus. C'est le rendez-vous. Le date ? Ouais. C'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous.